Eh bien, bienvenue chez nous, chez Confinage TV, depuis chez vous, évidemment, pour cette nouvelle édition du Collapse au chaud, où nous allons donc retrouver dans quelques instants notre fine équipe, Nicolas, Yann et Manu. Et ce soir, nous avons un invité spécial, puisque nous recevons Éric Piolle, Éric Piolle, maire de Grenoble. Et je crois qu'on peut lancer tout de suite le générique, mon cher Olivier, ou on attend encore quelques instants ? Sous-titrage ST' 501 Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Collapse au chaud numéro 3, déjà, le temps passe vite. Bientôt la fin du confinement, et pour l'instant, on y est encore. Ce soir, format particulier, puisqu'on a un invité spécial, donc comme Vanessa nous l'a annoncé, c'est Éric Piolle, maire de Grenoble. Ce n'est pas moi qui vais interroger, monsieur le maire, parce qu'on se connaît un petit peu quand même, et du coup, on va laisser d'autres personnes participer à l'interview. Donc, ce sera Nicolas, Olivier et Vanessa, si je ne me trompe pas. Et moi, pourquoi ? Je vais me mettre derrière vous. Ce n'est pas si souvent. Je vous laisse la parole, et donc, on commence avec Nicolas. Merci, Manu. Merci d'avoir facilité cette invitation. C'est bien. C'est une vocation du Collapse au groupe. Une vocation, c'est un grand mot. Quelque chose qui donne un petit peu l'esprit d'une radio libre. de le réunir des gens. Alors, initialement, je vais parler un peu de Collapse à des gens qui ne connaissent pas ça. Ça sera là. Là aussi, on va dériver un peu par rapport à ce qu'on voulait faire initialement, puisque pour le coup, Éric, c'est un sujet que je connais clairement. Mais il sera amené à en parler aussi. Alors, comme toi, peut-être pas au même degré, mais comme toi, je suis plutôt en sympathie avec Éric qui est avec Grenoble en commun. Donc, c'est un peu gênant pour moi de l'interviewer. Voilà, mais heureusement, on aura avec Olivier, avec Vanessa, des bons relais. Je me mettrais peut-être un petit peu en retrait, sauf au début, où on va parler de, finalement, comment un maire traverse ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, le confinement. C'est quoi son point de vue ? C'est quoi son urgence ? Ce qui peut, ce qui ne peut pas. Ça, c'est un échange que je souhaite avoir avec lui. Et puis après, je passerai la parole à Olivier. Alors, Éric, c'est pareil, on ne va peut-être pas faire semblant de ne pas se connaître. Donc, si ça te va, je vais continuer le tutoiement républicain. Le problème. Voilà. La première question que je voulais te poser, c'est finalement, est-ce que tu as eu le sentiment dans cette gestion de crise d'avoir toutes les informations, tous les outils que tu pouvais espérer pour faire le mieux possible ? Ou est-ce que tu as éprouvé des limites à ton action de gestion de crise ? Le principe de la gestion de crise, c'est l'incertitude. Et donc, la décision dans l'incertitude. Il y a des incertitudes qui sont scientifiques. On ne connaît pas le virus. Et puis, il y a des incertitudes qui sont liées à nos conditions initiales et le retard qu'on a pris au début de la crise. Donc, l'absence de masques, l'absence de tests, l'absence de stratégies, de réquisitions industrielles de masques et de tests par l'État. Et donc, d'une stratégie d'unité nationale avec un pilote de crise dans l'avion. Dans l'avion, je peux éviter peut-être l'avion. Et puis, d'autres incertitudes qui viennent se rajouter sur les prises de décision et les va-et-vient. Mais là-dedans, ça n'empêche pas de tracer un chemin. D'abord parce que dans notre projet politique, il y a la question des risques et la question de l'incertitude sont des problématiques qui sont centrales. Donc, ça veut dire que quand nous sommes arrivés en 2014, nous avons mis un effort sur, je cite deux exemples, je cite volontiers. Dans la gestion des risques, il y avait plus de 400 établissements recevant du public, qu'ils soient publics ou privés, à Grenoble, qui avaient un avis négatif de la commission de sécurité. On s'est dit que ça, c'est un risque. Et dans notre gestion du risque, on va réduire ce risque. Et donc, maintenant, il y en a une trentaine. Donc, on a fait un gros travail avec les privés, avec les pompiers pour réduire cela. Ou dans les équipements publics, il n'y en avait plus de 40. Il n'en reste plus qu'un. C'est l'hôtel de ville. Il y avait 10 écoles qui avaient un avis négatif de la commission de sécurité. Il n'en reste plus du tout aujourd'hui. Deuxième exemple, quand en janvier 2017, vous vous rappelez, il y a eu un risque de délestage en France, délestage électrique, parce que la France, avec son système merveilleux nucléaire, n'arrivait plus à produire la demande et n'arrivait plus à équilibrer offre et demande d'électricité, production et demande. Il y avait un risque de délestage. Nous avons fait le choix, nous, d'afficher sur tous les immeubles qui risquaient d'avoir une coupure d'électricité si jamais il y avait délestage, d'afficher l'information et de dire, voilà, vous, si jamais on doit couper l'électricité, ça sera chez vous. Et donc, les gens agissent. De fait, on leur a dit, il y aura un endroit public chauffé avec de la nourriture, de l'éclairage à cet endroit. Et eux, ils ont automatiquement, évidemment, pris contact avec la voisine du quatrième, avec le visiteur qui est sous respirateur au cinquième, etc. Donc, ça crée aussi de la capacité de réaction qui est importante pour nous. Donc, cette gestion de crise, je trouve que ça fait partie de notre projet politique. Et puis, l'incertitude, là, ça fait partie de l'engagement politique, en tout cas du mien. Je ne sais pas si vous avez lu un peu tout ce qu'a écrit Edgar Morin, notamment dans la revue du CNRS, autour de l'incertitude. Mais il y a vraiment de cela dans le chemin que nous traçons parce que nous ne savons pas de quoi sera fait l'avenir et que notre seule façon d'aborder cela, c'est de vivre un chemin qui soit en cohérence avec nos valeurs tout de suite. Et donc, ne pas négocier sur nos valeurs et ce qu'on veut vivre aujourd'hui au sens essentiel du terme pour un sacrifice d'aujourd'hui, pour un avenir qui serait enchanteur. On n'est pas là-dedans. Et donc, ce temps est un temps aussi de renaissance. Après, on fait avec les limites. On a interpellé l'État en permanence en disant nous avons besoin d'une stratégie de test égalitaire, d'une stratégie de masque, stratégie de test. Vous avez vu toutes les collectivités qui en achètent et qui achètent aussi du n'importe quoi. On m'a proposé, moi, tout le monde connaît le mec qui a une connexion avec une usine coréenne qui produit des tests ou avec je ne sais pas quoi. Pareil pour les masques. Et donc, on a vu cette espèce de marché noir. Et moi, je l'ai dit comme ça aux ministres et dans nos réunions avec les maires des grandes villes. Et c'est une sorte de marché noir qui s'est installé et que l'État a laissé s'installer, qui est problématique vraiment pour notre vivre ensemble, qui fait deux fois plus mal. Après, quelque chose qui m'a écœuré aussi en début de crise, c'est l'absence de solidarité avec l'Italie. Nous, on est plus proche de Milan que de Toulouse. Donc, voilà, cette solidarité, c'est une solidarité, une rupture européenne. Je pense qu'il faudra du temps pour penser. Penser à N. À quel niveau, la solidarité qui ne s'est pas faite avec l'Italie ? On n'a pas envoyé de respirateurs, on n'a pas envoyé de soignants, on n'a pas envoyé… Imaginons l'inverse. Nous, à Grenoble, imaginons que notre territoire a été peu touché par la crise sanitaire. Pour l'instant, et j'insiste sur le « pour l'instant », imaginons qu'on ait été débordés avec les hôpitaux, débordés des choix médicaux à faire dramatiques, et qu'on ait vu des Italiens qui continuent à vivre tranquillou en disant « nous, pour l'instant, ça va ». C'est ce que nous avons vécu. Le maire de Metz, qui est un copain, a téléphoné lui-même à ses collègues maires en Allemagne pour essayer de transférer des malades. Cette dimension-là, évidemment, elle fait mal. On a un autre enjeu qui est à l'avenir. On a sollicité déjà plusieurs fois depuis un mois l'État sur la question, avec maintenant ce qui va se passer en Afrique, avec nos villes jumelles, où la situation, que ce soit à Ouagadougou, avec qui je suis en contact avec le maire, ou à Bethléem, dans nos villes jumelles, peut être très rapidement extrêmement problématique. Et donc, cette question de la solidarité internationale, cette fois, va continuer à se poser. Et alors, typiquement, à quelles infos tu aimeras avoir accès ? Ce serait quoi les actions que tu envisages dans un scénario incertain ? Mais à quoi est-ce que tu t'attends par rapport à ça ? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Aujourd'hui, on va ressortir du confinement, progressivement, dans le même état dans lequel on est entré. On a juste évité de saturer notre système hospitalier. Donc, on a évité le drame. Mais ce temps n'est pas un temps qui nous a permis de gagner des moyens de lutter contre le virus. On en ressort. On a une stratégie de test qui reste incertaine et faible par rapport à d'autres pays. Une pénurie de masques. Tout le monde annonce des masques. Et j'ai annoncé que nous distribuions les masques qui seraient donnés par l'État, par la région et ceux que la ville a commandés. Mais pour l'instant, on a tous passé des commandes, mais on n'a pas les masques en main. Leur approche. Donc, on ne peut pas dire que nous ayons profité, si je puis dire, ou utilisé ce temps pour préparer la sortie. Il n'y a qu'à voir la réouverture des écoles qui est quand même questionnante. Ce n'est pas Manu qui dira le contraire. Après, on a besoin de transparence et de franchise. Ça, on a quelques éléments. Les endroits où il n'y a pas de transparence, on les connaît. C'est les endroits qui touchent à la période des deux mois pendant lesquels il y a eu déni de ce qui arrivait. Il faut rappeler que le 6 mars, Macron continuait d'aller au théâtre pour montrer qu'il n'y avait aucun souci et que tout le monde pouvait faire n'importe quoi, sortir et vivre normalement, le 6 mars. Et puis le 12, il disait, bon, attention, les gars, on va tout fermer. J'allais te relancer là-dessus. Tu peux comprendre que, dans l'opinion, il y a un problème d'état de dissonance comme ça dans une com' qui est, enfin, si c'est que de la com' qui est pour le moins malhabile. Et d'un côté et de l'autre, finalement, tu as une posture, une position qui a l'air plutôt rajoutée. C'est René par rapport à ça. Comment tu concilies les deux ? Comment nous, on doit faire ? Est-ce qu'on doit s'attendre, par exemple, on en parlait avec Olivier avant que tu arrives, à l'échelle de l'année, à peut-être un stop and go avec d'autres épisodes de confinement et une saison 2 pour confinage télé ? Ou finalement, sans que ce soit un pronostic, mais à quoi est-ce qu'on doit s'attendre, d'après toi ? En dehors du fait qu'il faut… Je ne suis pas prévisionniste. Notre référence à l'incertitude. On peut logiquement se dire que, comme le virus a très peu circulé, y compris dans les régions où il a beaucoup circulé, c'est-à-dire qui ont vécu des drames, l'Île-de-France et le Grand Est, en pourcentage de la population qui a été touchée par le virus, ça reste manifestement faible. Donc, finalement, on est rentré dans ce confinement, on va sortir de ce confinement avec peut-être entre 1 et 10 % de la population en fonction des régions qui ont été touchées. Ça veut dire qu'il y a entre 90 et 99 % dans chaque région qui sont encore non touchées, donc qui sont encore, quoi qu'il arrive, extrêmement exposés au virus. Donc, on pourrait s'attendre effectivement à… On ne démarre pas un après, on démarre un avec. On va démarrer un avec le virus qui va être long. On n'a pas de traitement, ce qu'on peut évidemment comprendre. On n'a pas de vaccin, ce qu'on peut évidemment comprendre. Donc, là-dessus, il y a zéro souci, évidemment. On manque de connaissances encore sur le virus. Ce qu'on peut comprendre aussi, c'est logique. La science est faite de temps, d'analyse, de débats contradictoires. Et donc, on va sans doute effectivement vivre en oscillation comme ça, en essayant de… Il y avait une image qui me revenait, que je partageais avec un copain l'autre jour, qui me disait qu'on va gérer comme ça au thermomètre avec quelques indicateurs. Et l'image qui me revenait, c'était l'image de ces années 80, pour moi qui ai été ado, comme certains d'entre vous à l'œil, dans les années 80. Vous vous rappelez, il y avait les changements de taux directeur pour essayer de contrôler le cours d'échange entre le dollar et le franc. Et puis, il touchait un tout petit peu le robinet. Et puis, le dollar, il passait de 5 francs à 10 francs. Et puis, on avait l'impression que comme sous ma douche, c'est comme ça effectivement, sous ma douche, à peine je tourne un peu le robinet, ça devient brûlant ou ça devient très froid. Donc, il faut juste que je trouve… Et là, je pense qu'on va marcher sur cette crête parce que le but, ça va être d'avoir un R0 qui va être un peu en dessous de 1. Trop en dessous de 1, pour qu'il soit trop en dessous de 1, il faudrait qu'on soit tous confinés. Ce n'est pas possible, on ne va pas mourir enfermés dans le logement. La vie, ce n'est pas ça. Et dès qu'on va bouger un peu trop et avoir trop de contacts, dès que le R0 va passer au-dessus de 1, poum, là, le système explose. Mécaniquement, les exponentiels vont très, très vite. Ce sera ma dernière question parce qu'on a déjà été disserte là-dessus. La plupart des collapsos, en fait, ils essayent d'articuler de façon un peu systémique la crise financière avec la crise sanitaire. Et finalement, ils disent que c'est ça qui interroge la résilience de nos territoires, toutes ces échelles. C'est comme ça qu'on essaye de lire. Et puis, évidemment, ça ne nous empêche pas de spéculer sur, essentiellement sur la prise en charge d'une grande dégradation du climat en toile de fond. Comment est-ce que tu vois, toi, cette espèce d'enchevêtrement de crise dans lequel on est ? Est-ce que, dit autrement, c'est est-ce que le plus simple et peut-être le plus efficace, ce n'est pas de les traiter au cas par cas, la crise sanitaire d'un côté, la crise financière de l'autre, dans les mesures que tu peux prendre en charge ? Non, parce que… En fait, pour moi, cette crise sanitaire, elle ouvre une sorte de brèche dans notre système qui déroulait ou dans lequel on était en train de se faire broyer quand même par la machine libérale, l'ultralibéralisme et le néo-darwinisme de Macron. De Macron, c'est vrai, dans l'essentiel des pays aujourd'hui qui étaient broyés là-dedans. Donc là, tout d'un coup, pour moi, c'est une brèche qui s'ouvre. Et cette brèche, elle offre une opportunité d'une renaissance à la fois politique, sociétale, à la fois collective dans nos territoires et à la fois individuelle. Et donc, pour moi, quelque part, on a tout d'un coup une brèche temporelle qui s'ouvre. Et en plus, pour moi, je le vis encore plus comme cela parce qu'on en discutait tout à l'heure avec une journaliste qui m'a interviewé sur comment ça se passe pour nous aujourd'hui, le confinement. Le confinement, pour moi, en pratique, ça veut dire qu'au lieu de travailler 90 heures par semaine à la mairie, j'y suis 50-60 heures. Ça libère plein de temps. Et ce temps, en plus, il est libéré au moment où il y a plein de mes congénères élus, militants politiques, militants d'ONG, intellectuels, qui sont libérés au même moment. Et donc, tout d'un coup, en tout cas pour moi, mon quotidien, je partage ça très simplement, nous avons une opportunité d'échange qui est beaucoup plus forte que dans nos agendas d'habitude où tous les soirs, j'ai des réunions publiques et où je rentre à la maison plutôt près de minuit que là, il est 21 heures, je suis à la maison. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de monde. Donc, je ne suis pas du tout en train de dissocier les deux crises. Pour moi, c'est vraiment… Le Covid est évidemment une crise sanitaire majeure. Et face à mon temps, j'ai suspendu ma campagne électorale le jeudi 12. Je ne l'ai pas reprise depuis. On est vraiment dans la gestion de crise. Mais il ouvre aussi une brèche dans la cage, ce que j'avais appelé dans mon bouquin Grandir ensemble, la cage. Il ouvre une brèche dans la cage. Et donc, c'est l'opportunité d'une renaissance. Olivier, tu vas me trouver terriblement optimiste, comme d'habitude. Non, je t'écoute. Et puis, on n'est pas que tous les deux. Merci Nicolas pour cette première partie. Alors, chéri, je ne suis pas plus intervieweur politique que collapsologue, même s'il y a quelques notions maintenant grâce à Nicolas et Manu depuis ses émissions Collapse au show. Mais en tant que créateur de Confinage TV, on va dire, c'est à moi que revient l'honneur de vous poser quelques questions. Pour démarrer, on vous a préparé un petit test Collapse au ou pas Collapse au. À vous de nous dire si c'est Collapse au ou pas Collapse au. Greta, Collapse au ou pas Collapse au ? C'est un peu les deux. J'ai droit à un peu les deux ? Oui, alors après, c'est Nicolas qui dit si vous ferez un bon score ou pas. Greta, je vais mettre un point de chaque côté. Un point de chaque côté. Gaël Giraud ? Non, ce n'est pas Collapseau. Ce n'est pas Collapseau. Et Jean-Marc Jean-Clauvisy ? Ah non, enfin… Je crois que je vous ai parlé dans le chat du nucléaire. Je reviens, je vois dans le chat la question de l'optimisme, c'est plus de la détermination que de l'optimisme. Jean-Clauvisy, non. Je mettrais un petit peu aussi quand même, il est un petit peu coté. Je vais mettre 80 mainstream et 20% Collapseau. 80, 20. Yannick Jadot ? Non. Non, pas Collapseau. Et Pierre Rabhi ? Oui, Collapseau d'après, en mode Mad Max. D'accord. Alain Carignan ? Collapseau ou pas Collapseau ? Alain Carignan, il a Collapseau, c'était il y a longtemps pour lui. Le monde s'est fondré il y a longtemps, mais comme quoi, lui, il est dans l'après depuis longtemps. Ce sera la dernière question de ce test. Le vélo à Grenoble, c'est Collapseau ? Non, le vélo, ce n'est pas Collapseau. À part pour Antoine Bac et pour Manu, pour les autres, ce n'est pas Collapseau. D'accord. Nicolas, c'est un bon score au Collapseau test ? C'est super intéressant. Je ne sais pas. D'abord, je ne me permettrais pas. Et en plus, vraiment, ça ne serait pas de sens. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'évidemment, dedans, il y a des gens qui frôlent le débat Collapseau et puis que les Collapseau aiment bien citer ou avec lesquels on aime bien, des fois, un petit peu, être dans le débat d'idées. Donc, en tout cas, merci d'avoir répondu parce que ça… Merci d'avoir répondu. En particulier pour Gaël Giraud. Peut-être qu'on en rediscutera un jour. Je ne sais pas. Mais c'est cool. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, effectivement. C'est plus pour vous, pour vous retrouver sur ces questions. Nicolas nous racontait qu'il y a, sur les dernières séances, qu'il y a comme une sorte d'effet de mode autour de la Collapseologie et qu'un certain nombre de politiques commencent à tendre l'oreille un peu au Collapseologue. Alors, ma première question, et ce n'est pas une question piège, est-ce que vous estimez que de par votre couleur et votre parcours, vous en savez un peu plus que les autres sur la Collapseologie ? Est-ce que vous faites plus que leur tendre un petit peu l'oreille ? En tout cas, ce n'est pas à cause de ma couleur. Non, parce que dans le spectre de l'écologie politique aujourd'hui, il y a tout. Dans le rapport à la Collapseologie, il y a du cocher et puis il y a du jadeau. Il n'y a pas grand-chose. Mais oui, dans le spectre, ça ne fait pas beaucoup de points communs. Donc, ce n'est pas lié à ma couleur politique. C'est plutôt lié d'abord parce que je regarde la science et ça, c'est central, évidemment. Donc, les travaux scientifiques, quand même, nous disent des choses, évidemment, dans la Collapseo. Ensuite, parce que j'ai eu la chance, par l'équipe que nous avons formée, la maison commune que nous avons formée en 2014, d'être exposé à cela, à du débat, à de la réflexion, à des gens comme Pablo Servine, qui sont venus très tôt dans le mandat, dans nos séminaires d'élus. On fait trois fois par an. Vous savez, on part dans un centre aéré, se mettre un peu au vert pendant deux jours. Et donc, ça permet de discuter avec des gens comme Pablo ou même des gens comme Dominique Bourg, qui ont un petit côté aussi Collapseo. Et donc, c'est cette exposition, plus la culture de mes élus. Il y en avait un dont je tairai le nom, mais qui ne se départissait jamais de son sac de survie en début de mandat. Mais il est devenu mainstream, maintenant, il n'a plus qu'un, quelques attirails sur lui, mais il a lâché l'essentiel. Il ne serait plus capable, si jamais il se passait quelque chose, de partir en forêt immédiatement. Mais donc, c'est plutôt cette exposition et cette curiosité, un appétit intellectuel, une curiosité, une joie de partager ces débats-là, qui font que j'ai été éduqué à cela, sur un fond qui est un fond scientifique, évidemment, par culture, à la fois par culture familiale et par études. Donc, ça crée un petit terreau, sans doute. Donc, c'est un peu normal que vous vous mettiez de temps en temps ouvert avec votre équipe, si j'ose dire. Voilà, j'ai failli la faire moi-même, mais je me suis retenu. Mais du tout, il n'y a pas de... Et puis, il y a une autre dimension peut-être qui joue, c'est que dans mon métier, dans ma vie d'avant, j'ai arrêté de travailler en janvier 2014, mais avant, je faisais de la supply chain. Donc, la gestion des flux, je faisais de la supply chain. Mon métier, je suis ingénieur, je faisais de la supply chain. Donc, je gérais des flux de matière, des flux d'informations, des flux financiers. Et donc, j'avais été amené à travailler sur la robustesse des systèmes. Et donc, dans mon métier, avec ma casquette professionnelle, j'ai construit des systèmes dont l'objectif était d'être robuste. Vous savez que dans la supply chain, ce qui est à la mode depuis les années 90, dans les années 80, c'était la qualité. Après, c'est la finance et donc la supply chain ont pris la main. Et donc, c'était les flux tendus, le machin. Donc, ça, c'est le mainstream. La délocalisation et les flux tendus, c'est le mainstream. Et moi, j'étais à contre-temps de cela pour dire que c'était les systèmes humains et l'intelligence collective qui primaient. Et là-dedans, je me rappelle avoir eu une journée de travail assez magique avec Gorbatchev en 2008, qui nous racontait, avec un prof d'histoire d'Harvard, comment l'histoire de l'humanité, en fait, était faite d'événements totalement improbables. Et ça avait évidemment du sens. Ça a eu du sens deux ans après, parce que j'ai changé le réseau d'un réseau de distribution en arrêtant l'avion pour passer des réseaux délocalisés, des usines délocalisées, juste avant, notamment en Angleterre, une semaine avant que le volcan islandais paralyse le trafic aérien. Et puis, on a eu, quelques années après, le printemps arabe, tous nos centres d'appel du service après-vente étaient en Tunisie. Et donc, là, tout d'un coup, poum, rideau. Et donc, on est exposé. J'ai été aussi exposé dans mon métier à la robustesse de systèmes complexes. Aujourd'hui, Grenoble, c'est 160 000 habitants, sauf si je me trompe. Enfin, je n'ai pas le chiffre de ça, mais grosso modo, on va dire. À votre avis, combien y en aura-t-il dans dix ans ? Est-ce que vos politiques misent plutôt sur un maintien de la vie dans ses fonctions actuelles ou préparent et amorcent sa détroissance ? Ou pas ? Alors, là-dessus, en fait, je ne crois absolument pas que les élus soient en capacité de contrôler la trajectoire démographique de leur ville. Vraiment pas. Donc, mon prédécesseur qui visait l'augmentation de la ville et de la liste courbe, ça n'a pas marché. Le pic de population à Grenoble n'a toujours pas été réatteint. Ce pic, il était à la fin des années 60, début des années 70. C'est à peu près, à 3-4 exceptions près en France, c'est la même courbe partout. C'est l'augmentation des villes-centres entre 45 et 70, on va dire, pour résumer, et décrue jusqu'en 2005 et réaugmentation depuis 2005. Donc, la dimension de, en fait, qui habite où est une dimension qui échappe très largement aux élus. Nous, ce qu'on contrôle, c'est quel type de logement on va offrir. Proposer plus de logements sociaux, monter à 25 %, on est passé de 21 à 24, on va arriver à 30. Donc, c'est quel type de logements sociaux ? Est-ce qu'on a une stratégie comme le colon à Lyon d'expulser les pauvres et d'avoir des logements à 10 000 euros le mètre carré ? Ou bien, au contraire, est-ce qu'on essaie de contrôler le foncier et d'en faire un bien commun ? Donc, c'est plutôt ça, les stratégies, que contrôler quelle population il va y avoir. Parce qu'on y réfléchit, d'ailleurs, avec une amie avec qui je réfléchis à ces questions d'aménagement du territoire, de lien entre la politique d'habitat, la politique d'aménagement urbain, d'urbanisme et la vie dans le grand territoire. C'est une question qui touche, qui est un mélange de l'intime et du collectif, de la volonté de se démarquer et à la fois de s'associer. Donc, c'est très singulier. En tout cas, ce ne sont pas les élus qui contrôlent. Nous, moi, ce que je peux dire, c'est que Grenoble, comme l'essentiel des villes, a eu une décrue pendant 35 ans et une remontée très légère. Pourquoi à Grenoble, très légère ? Parce que nous sommes la troisième ville-centre la plus dense de France. Donc, c'est sûr qu'on est deux fois plus dense que Bordeaux, Toulouse ou d'autres villes. Donc, c'est sûr que notre avenir n'est pas d'atteindre la démographie, la densité de Paris, évidemment. Donc, de toute façon, la population sera relativement stable. Un peu de choses près en ville, sauf s'il nous arrive quelque chose comme à Détroit. Mais pas non plus de décroissance annoncée. Mais pour faire la décroissance, c'est pareil, je ne contrôle pas. Qui c'est qui va décider aujourd'hui que les habitants vont décider de réinvestir des villes moyennes qui, peut-être, seraient maintenant branchées dans le numérique et qui n'auraient plus cette dissociation de vie, cette différence de vie entre l'urbain et le rural qui pouvaient exister il y a encore 30 ans ou 40 ans. C'est sûr que les modes de vie se rapprochent. Tu ne contrôles pas, mais je suis d'accord. Mais tu fais un pari aussi dans les politiques que tu mets en place, dans les lignes d'investissement. Tu as une vision de comment la France devrait… Ou alors, il n'y en a pas. Oui, mais pas sur la population. Moi, ce que je parie, c'est que… Un des paris, c'est de se dire que le contrôle en bien commun du foncier, ça, c'est un pari majeur. Donc, là-dessus, on y travaille, sur le logement social, sur la création d'un office foncier solidaire, sur comment on fait des décotes foncières pour les logements qui nous intéressent grâce à l'établissement public foncier local. Voilà. Donc, moi, je pense que le foncier, c'est du bien commun et que la privatisation du foncier, c'est le début de la privatisation et de la rente du capital. OK. Et c'est une thématique, pareil, sans faux semblants, je pense qu'on est beaucoup à réfléchir à ça. Les communs de demain, ce qu'on aimerait… Oui, ce qu'on aimerait rendre commun demain, pour toi, ça serait quoi les priorités en ordre du… Pour moi, la question… Les grands sujets sur lesquels on travaille, c'est les sujets qui vont unir tout le monde. Donc, c'est la question de la santé, la question de l'alimentation, la question de la mobilité, la question du foncier. Voilà, ça, c'est des sujets majeurs pour nous parce qu'en fait, ils sont premiers dans ta capacité à produire derrière du bien commun, de produire du collectif. Et donc, ça, c'est des sujets qui sont évidemment centraux, dans lesquels tu peux plus ou moins de choses. C'est sûr qu'une stratégie foncière, ça coûte beaucoup plus cher qu'une stratégie alimentaire ou qu'une stratégie de santé publique. Donc, aujourd'hui, on avance plus vite dans la mobilité, dans l'alimentation et dans la santé qu'on avance dans le foncier ou on avance dans la production de logements et de logements sociaux. Voilà, on a gagné trois points, etc. On fait plein de trucs et plein d'innovations. L'Office foncier solidaire, la réserve maintenant. On a une foncière commerciale pour essayer de reprendre la main sur les locaux commerciaux et pouvoir limiter la hausse des loyers et pouvoir aussi choisir un peu ce qu'il y a dedans. Mais ça demande, c'est extrêmement capitalistique comme politique. Quand on essaie de développer la filière locale, le bio et local sur le territoire, là, c'est beaucoup moins capitalistique et beaucoup plus culturel et de verrous, de pratiques, de rencontres, de réseaux, etc. D'accord. Alors, on a appris un autre concept grâce à Nicolas au Club Socho, c'est la théorie de l'effondrement. Or, dans le Courrier des Mères, dans ce journal, la théorie de l'effondrement a très peu pour vous quand même puisque vous dites « Brandir le spectre de l'effondrement, ce serait générer de la peur et contre-productif. » Et vous ajoutez, assez optimiste, « Il y a toujours une pluralité d'avenir possible. » Alors, j'aimerais savoir si après ce confinement et cet épisode Covid, cette crise sanitaire, la pluralité d'avenir possible, c'est un peu réduite ou pas ? Est-ce qu'on a moins d'avenir possible ? Non, on n'a toujours pas moins d'avenir possible et l'avenir, ce n'est pas toujours… La science peut nous prédire, nous montrer, nous dévoiler des engrenages. Mais ce qui fera la vie, et je reprends là aussi une phrase d'Edgar Morin, c'est les petits grains de sable dans les engrenages qui fait que ça ne va pas tourner comme prévu. Alors, par rapport à… Vous savez que c'est le principe, on fait des interviews où les journalistes écrivent, chacun son métier. Donc après, on ne se reconnaît pas tout à fait dans les mots parfois, et puis parfois ils nous envoient ce qu'ils ont écrit, parfois pas, mais même quand ils nous envoient, on n'a pas le temps de réécrire. Mais je ne dirais pas que par les défendrements, ça serait générer de la peur. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ma mécanique intellectuelle fonctionne. Je dis juste que le moteur de l'action pour moi, le moteur de cette renaissance, ce n'est pas la peur. Derrière la peur, il y a l'angoisse, et les relations humaines, notre cerveau humain, face à la peur et face à l'angoisse, il devient extrêmement basique. C'est la paralysie, c'est le principal vecteur, la paralysie, la fuite en avant, la fuite, je m'échappe, ou la soumission, ou le combat, quand l'animal qui vous attaque est à la bonne taille. Mais là, l'animal qui nous attaque, il n'est clairement pas à la bonne taille pour nous. Donc, je ne crois pas que cette peur soit vecteur d'action. Et la deuxième chose dans l'effondrement qui peut me… Donc, je ne crois pas, je n'insiste pas, moi, je ne parle jamais d'urgence écologique ni d'effondrement, parce que je ne crois pas que ce soit un vecteur de notre action collective. Et la deuxième dimension, c'est qu'une fois que vous considérez qu'on vous a tout pris, donc une fois que vous pensez qu'il n'y a plus d'avenir, donc l'avenir n'a plus de, si je parle en termes financiers, la valeur actuelle nette du futur est nulle, et qui fait que vous êtes prêt à brûler votre présent, puisque votre avenir n'a plus de valeur, à ce moment-là, vous pouvez avoir des réactions ou bien de brûler ce présent, effectivement, et de faire n'importe quoi, ou bien de vivre selon vos valeurs irréductibles. Et ça, c'est ce que partagent les résistants de la Deuxième Guerre mondiale, alors dans un contexte totalement différent. Mais moi, j'ai eu la chance, je suis la dernière génération d'élus qui aura côtoyé des résistants vivants. J'en ai rencontré plein, et c'est absolument époustouflant et merveilleux d'être à ce contact-là. Mais tous, ils disent pour moi deux choses qui m'ont marqué. D'abord, que ce n'est pas des héros et que la différence entre un héros et un lâche, c'est juste qu'ils ont pris une décision à un moment et puis ça les entraînait vers un autre truc. Et puis pour certains, on leur aurait dit quel chemin ça les entraînait. Ils auraient préféré prendre le côté lâche. Il y a certains qui m'ont dit texto. Moi, j'ai fait un truc, j'avais paralysé. On m'aurait dit ce que j'allais faire après. J'aurais dit non, non, je crois que je préfère aller jouer de l'autre côté. Et la deuxième chose, c'est que finalement, comme on vous a tout pris, tout ce à quoi vous teniez et votre avenir, vous vivez sur vos valeurs fondamentales. Et donc, vous êtes prêts au courage, vous êtes prêts à cette espèce de bonheur désespéré, parce qu'il n'y a plus d'espoir, ce bonheur désespéré qui vous fait agir tout de suite là, selon vos valeurs. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans la réflexion actuelle d'une Corinne Morel-Darleu, par exemple. Quand vous la lisez aujourd'hui, il y a cette espèce de désespoir, peut-être, de l'action politique qui dit que ce n'est pas pour elle, même si, en fait, elle le dit aussi, elle a encore un petit peu d'espoir, même si elle ne peut plus y aller elle-même, en tout cas à ce stade. Mais du coup, c'est qu'est-ce qui est important aujourd'hui. Et moi, je m'assure que je vis selon mes valeurs et que j'arrive à diffuser ces valeurs dans le collectif autour de moi. D'accord. Ce sont des réactions qui sont fondamentales et extrêmes et qui se rapportent quelque part peut-être à ce risque d'effondrement. Alors, j'ai encore deux questions, une avant-dernière question. On n'a pas beaucoup parlé de résilience, du coup. Alors, comment comprenez-vous la reprise de ce mot résilience par le gouvernement ? Nicolas nous a expliqué ce mot résilience. Est-ce qu'on assiste à un résilience-washing, en quelque sorte ? Et est-ce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce mot ? Est-ce que ça ne ressemble quand même pas davantage à la suite de l'austérité qu'à une réelle résilience ? C'est bizarre, ce mot. Le système libéral a cette capacité à réutiliser, détourner et trahir les mots. Donc, voilà, on l'a fait, on l'a vécu. Moi, je l'ai subi. J'ai essayé de lutter contre dans la dimension managériale où, quand on vous disait que l'homme est premier, l'homme est tout, en fait, il fallait entendre le contraire. Il y a des bouquins qui ont été écrits comme ça sur la langue de la Ve République qui était extrêmement riche, qui reprenait, qui refaisait le parallèle avec la langue de la Ve République de la Ve République qui avait été écrite par Klemperer pendant la guerre. Donc, il y a ce détournement permanent. Et Macron, il est là-dedans. Donc, il utilise les mots qui vont bien. Déjà, après les gilets jaunes, il disait que rien ne serait comme avant. Donc là, il nous redit que rien ne serait... Donc, il va de plus en plus vite pour nous dire à chaque fois bon, j'ai changé. Et puis, en fait, après les gilets jaunes, que rien ne sera comme avant. Il y a eu la réforme des ACDIC, la réforme des retraites, le 49.3. Et puis, maintenant, il enlève tout ça de la table parce que, oulala, c'est la crise. Bon, voilà. Moi, je vous invite à aller voir son interview, l'interview qu'il a donnée au Financial Times. C'est 20 minutes assez spatiales. C'est clair. C'est assez spatiales en termes de réutilisation du vocabulaire et l'impression qu'il essaie de tordre et de digérer et tordre tous nos concepts. C'est assez fascinant. Alors là, je vais peut-être redonner la parole à Nicolas et à vous, Éric. De nombreux collapsos militent pour ce qu'on peut appeler les nouveaux imaginaires. Ça vous évoque quelque chose ? Nicolas peut nous avoir un peu plus ces nouveaux imaginaires. Quels sont vos nouveaux imaginaires ? Éric, si tu veux commencer. Moi, j'aime bien dire que une de mes fonctions, c'est d'essayer de conjuguer ces imaginaires. Donc, ce n'est pas forcément de produire, moi, en tant que leader politique, de produire un imaginaire en disant voilà comment est le monde. Moi, je veux dire, c'est d'essayer de mettre en situation pour qu'on conjugue, que ces imaginaires se conjuguent et que ça produise une mythologie commune. Et là-dedans, de contribuer en amenant ce travail que nous menons à Grenoble sur la garantie des sécurités, chérir les biens communs et le vivant, nourrir le désir de sens, se nourrir de la science et de scientifiques et de Collapso qui viennent nous parler de l'effondrement du cycle du phosphore, de l'azote, de plein de trucs qui sont peut-être en dehors totalement de nos politiques publiques aujourd'hui. Et tout d'un coup, on se dit bon, tiens, là, on a un truc, on est passé totalement à côté. Et donc, cette lecture scientifique de tout ce monde de la Collapso vient nous nourrir en nous pointant des évidences là, de trajectoire, en disant là, il se passe quelque chose. Donc, ça vient nourrir évidemment notre action publique et ça vient nourrir aussi cette culture commune qui se crée et qui est pour moi la base du mouvement commun. Nicolas, un petit mot de vos imaginaires ? Oui, alors, c'est un super beau sujet. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Un des premiers là-dedans, ça a été quelqu'un en commun qui est Enzo Le Sourd dans Reporters. Plus récemment, Damasio, Corinne Morel-Darleu aussi. Éric en parlait. C'est un sujet qui l'intéresse. Et après, je vais dire trois trucs. Premièrement, d'où ça vient ? Ça vient de la radicalité, de la réflexion Collapso qui est insupportable et qui renvoie automatiquement les gens qu'on a en face de nous à l'éventualité du seul imaginaire disponible qui est un peu Mad Max, survivaliste, alors que fondamentalement, notamment des gens comme Pablo qui a aussi Servigne, qui a aussi milité pour ça, ne sont pas du tout là-dedans. Donc, c'est gênant. Donc, bref, on s'est retrouvé finalement plein avec la même friction entre ce qu'on dégage et puis, du coup, la réponse qui a été trouvée, c'est qu'il faut forger de nouveaux imaginaires, voire même, dans le cas d'Enzo, c'est la fonction du politique que d'amener de nouveaux imaginaires. Ça, c'est donc d'où ça vient. Le deuxième truc, c'est qui s'y a-t-elle, qu'est-ce que ça donnera, qu'est-ce qui est possible ? Mon sentiment, mais là, c'est personnel, ce n'est pas le sentiment de... Ou alors, Arthur Keller, par exemple, qui était invité à la Biennale des villes en transition et qui en a assez largement parlé. Donc, voilà, qu'est-ce qui est possible ? Moi, je suis un peu réservé. Je pense qu'il y a à la fois une production culturelle contemporaine qui amène des choses intéressantes. Par exemple, la série Year's and Year's ou la série L'effondrement sur le canal, il y aurait des trucs à redire, mais en tout cas, ça traite le sujet. Mais surtout, en fait, il y a déjà beaucoup d'artistes qui ont produit parce que c'est ça, un artiste, c'est quelqu'un qui renifle et reflète l'air du temps, des choses super intéressantes. Donc, on avait fait un festival qui s'appelait Recif ou Récif avec justement les récifs de l'effondrement mais pas des nouveaux récits, des imaginaires qui étaient déjà disponibles. Et puis enfin, et c'est peut-être ça, mais après, je me tais qui me tient le plus à cœur, c'est ce mot nouveaux imaginaires, quelle place est-ce qu'il a pris ? Je pense, il faudrait que j'en fasse un billet, mais il s'est quand même beaucoup substitué au mot projet, bizarrement, et qu'il y a des mots comme ça que la pensée de gauche ou la pensée progressiste a, pour des tas de raisons que je ne vais pas développer ici, qu'elle a un petit peu tourné le dos et souvent, en fait, c'est très bizarre, mais je pourrais le montrer, souvent, quand on parle de nouveaux imaginaires, c'est par pudeur parce qu'on n'ose pas dire des nouveaux projets avec ce que ça implique de détermination et de spécification. Et donc, le nouvel imaginaire, c'est ce vers quoi il faut tendre mais de façon assez évanescente, pas spécifique et personnellement, et je pense que là, il y a beaucoup de collapsos qui peuvent me rejoindre, je regrette un peu ce manque de spécificité et je pense que la collapsos doit grandir justement en amenant, quitte à se tromper, à mon avis, ce n'est pas grave, il vaut mieux se tromper plutôt que de rester flou compte tenu de la gravité des sujets qu'on aborde, des choses un peu spécifiques. Merci Nicolas. On va retrouver Vanessa pour une dernière partie, une dernière série de questions écrite par Max Frisch. Une toute dernière question qui est une petite blague. Grenoble est le berceau de la révolution française. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'après le Covid, Grenoble devienne le berceau d'une révolution, peut-être pas collapsos, mais verte ? En tout cas, ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que, un, nous avons réussi à construire une maison commune en 2014, donc d'allier plein de contre-pouvoirs pour se dire, en fait, nous ne sommes pas des contre-pouvoirs, nous sommes une majorité culturelle qui doit se donner un débouché politique. Et deux, six ans plus tard, les gens ne jettent pas des cailloux puisqu'on a réussi à reconstruire une maison commune avec encore plus de monde dans l'arc humaniste et que, comme on est passé de 29 à 47% au premier tour, on peut se dire que quand il y a bascule, les gens ont plutôt tendance à adhérer qu'à se dire qu'il ne fallait vraiment pas y aller passant à autre chose. Et puis, pour ce qui est d'une révolution collapsos, mais d'un petit foyer 2, tout ce que je peux dire, c'est qu'on a un public qui est assez facilement convergent avec ce qu'Éric vient de dire, d'une part, et puis d'autre part, une démographie, une sociologie qui rejoint bien ça. Et puis surtout, si on prend la Collapso au sérieux, pas scientifique, ce n'est pas inutile et clairement, il y a un public pour ça à Grenoble. Il y a un public scientifique et d'ailleurs, il y a un public, de toute façon, pour cette réflexion-là, quand on a fait la Biennale des villes en transition, les soirées, il y a eu trois soirées Collapso, c'était blindé, mais vraiment blindé. Vanessa, c'est à vous pour nous parler de Max Frisch. Tout à fait. Bonsoir Éric Piolle. Bonsoir. Je voulais juste montrer le journal de Max Frisch, mais ce n'est pas très grave. jusqu'à vous, je vais profiter qu'Anaëlle est en train de dessiner pour nos chers ordi-spectateurs et ordi-spectatrices qui ne connaîtraient pas Max Frisch. Voilà, nous avons extrait des questions d'un des questionnaires de Max Frisch. extrait de son journal, mais on va faire un petit point biographique sur Max Frisch. Alors, Max Frisch est né le 15 mai 1911 à Zurich. Il entreprend tout d'abord des études en germanistique à l'université de Zurich, mais il doit les interrompre en 1930 à la mort de son père pour des motifs financiers. Il débute alors des études d'architecture qu'il achèvera en 1941. Après la guerre, il publie son premier journal qui devient son premier succès littéraire. Dès lors et pendant une quinzaine d'années, Max Frisch mène une double carrière à la fois d'architecte et d'écrivain. Et durant cette période, il commence à fréquenter des intellectuels tels que Bertolt Brecht ou Friedrich Durenmatt. Dès 1955, ayant acquis de la notoriété littéraire, il abandonne définitivement l'architecture pour ne se consacrer qu'à l'écriture. Intellectuel critique, Max Frisch est avant tout l'un des plus grands écrivains de langue allemande de l'après-guerre. On l'a même surnommé à Paris le Sartre-Fuisse. Une de ses grandes pièces d'ailleurs est un blockbuster en Allemagne mais aussi en France, M. Bonhomme et les incendiaires. Alors, M. Éric Piolle, on commence par la première question ? Allons-y. Allons-y. Quel est le nom de l'homme politique ? dont la mort par maladie, par accident de voiture, etc. pourrait vous remplir d'espoir ? C'est l'export ? Je ne sais pas. Alors, il y avait une suite à cette première question. Ah oui, non, mais là, je suis mal parti. Voilà. Ou bien, n'en tenez-vous, aucun pour irremplaçable. Ouais. Aucun, c'est quoi la question, la deuxième question ? Ou bien, n'en tenez-vous, aucun pour irremplaçable. Aucun pour irremplaçable, ouais. Non, mais il y a des élus qui sont morts assassinés et des hommes politiques qui sont morts assassinés, évidemment, et qui ont peut-être changé le monde aussi par cette fin tragique. Martin Luther King, Malcolm X, pour en citer que deux, d'une période qui est plutôt réjouissante en termes de combat et de lutte sociale. Bien. Quelles morts aimeriez-vous revoir ? Justement. Ah, il y en a deux qui m'amusent des morts. Il y en a une, qui m'amuse, qui me frappe toujours, auquel je pense, c'est Pyrrhus d'un côté et Gaudi de l'autre. Comme ça, je fais un homme politique et un artiste. Bien. Quel autre, par contre, nom ? Je ne sais pas, qui est peut-être un de ceux de ces tranchées de la guerre, de la Première Guerre mondiale, qui est sans doute un épisode les plus absurdes que l'on puisse imaginer. Auriez-vous préféré appartenir à une autre nation, donc une autre culture, et laquelle ? Non, pas du tout. Vous savez, je suis basco-béarné, donc on est enraciné, enraciné dans le monde, ouvert sur le monde, mais avec des racines profondes et plutôt chauvins, amoureux de la terre, des paysages, et voilà. Donc, je suis très bien comme ça. Je suis à la fois citoyen du monde, et à la fois, je reste attaché à mon village tout en habitant à Grenoble, que j'adore aussi. Alors, une question un peu plus longue. Combien de fois faut-il qu'un espoir déterminé ne se réalise pas pour que vous abandonniez l'espoir en question et y parvenez-vous sans concevoir immédiatement un autre espoir ? La question est compliquée parce que dans ma vie privée, j'ai des besoins assez basiques, moi, donc il n'y a pas beaucoup d'espoir que je ne vais pas pouvoir poursuivre. J'aime bien aller en montagne, dormir sous les étoiles, boire des bières, discuter avec des copains, donc tout ça n'est pas très… ni très mis en danger, ni très difficile, a priori à avoir et voilà. Dans la vie politique, je pense qu'on peut… Mon engagement est récent, il est tardif dans ma vie puisque j'avais 37 ans et il est récent puisqu'il a 10 ans, ce qui est à l'échelle d'une vie politique est encore court et donc pour l'instant, je n'envisage pas de devoir abandonner mon espoir. Je suis déterminé. Justement, quel espoir avez-vous abandonné ? Alors, là, il faut remonter dans ma vie perso. Quand j'étais petit, je voulais être à la fois prof de maths et historien. Je ne suis ni prof de maths, ni prof d'histoire, ni historien, ni matheux. Donc, cet espoir-là, il s'est rangé au fur et à mesure. Vous savez, quand on grandit, il y a tous ces futurs possibles qui se réduisent petit à petit et vous vous rendez compte qu'évidemment, vous ne pourrez pas être à la fois sportif de haut niveau, intellectuel, acteur de la vie sociale, etc. Et que ça atterrit doucement. C'est de l'espoir qui atterrisse doucement. Bien. Espérez-vous, étant donné la situation internationale, en la raison, en un miracle, que les choses continuent comme jusqu'à présent ? Oui, on formulait la question. C'est quoi la question ? Est-ce que j'ai... Espérez-vous, étant donné la situation internationale, Oui. en la raison, en un miracle, ou que les choses continuent comme jusqu'à présent ? Non, je vais espérer un miracle. Alors, on revient à l'espoir, Éric Piolle. Qu'est-ce qui vous remplit d'espoir ? La nature ? L'art ? La science ? Ou l'histoire de l'humanité ? L'histoire de l'humanité. Lorsque vous savez quelqu'un atteint d'une maladie incurable, lui donnez-vous alors des espoirs que vous reconnaissez vous-même comme mensonger ? Non. J'ai malheureusement eu à côtoyer cela et... J'accompagne comme je peux. Redoutez-vous les pauvres ? Non. Particulièrement pas dans la... Ces périodes où on sort d'une période de campagne et la période de campagne est un moment de rencontre incroyable. Les gens vous font rentrer chez vous, chez eux. Et c'est des moments où... Voilà. On a eu l'occasion d'en parler avec certains. Les moments de rencontre les plus sincères et les plus énergisants que j'ai pu avoir dans ces derniers mois sont plutôt avec des gens populaires. Et c'est ça qui me booste. Alors, je vais changer la dernière question. Oui. J'en ai pris une autre. Comme je suis une femme, je vais vous poser cette question. Aimeriez-vous être une femme ? Je n'ai jamais pensé. Je n'ai jamais pensé à ça. J'ai écrit aujourd'hui un texte sur le... Vous savez que c'est les 75 ans, ce 29 avril, les 75 ans du premier vote des femmes en France, le 29 avril 1945 pour les municipales. Et j'ai écrit un texte aujourd'hui demandant au président, si vraiment tout avait changé, qu'il avait fait son chemin de Damas, comme il allait le dire, d'introduire le congé de naissance égalitaire pour les parents, quels qu'ils soient, comme c'est en train d'être mis en place en Espagne, alors que la France a freiné les discussions qui avaient lieu au sein de l'Union européenne pour converger vers cette solution de congé de naissance qui soit égalitaire. La France a freiné. Je n'ai jamais souhaité être une femme, mais par contre, j'aimerais bien qu'il y ait un congé de naissance qui soit égalitaire pour les femmes et les hommes. Et une dernière question, excusez-moi, qu'admirez-vous chez les femmes ? Les femmes en général ? C'est une espèce humaine à part ? Je ne sais pas, j'aime bien les regarder, j'aime bien regarder l'espèce humaine en général. Je vous remercie, M. Piolle. Merci beaucoup, Eric Piolle, d'être venu au Collapse au chaud ce soir. Cette émission touche à sa fin. Un petit mot, Manu peut-être pour conclure le programme, pardon ? Si tu veux. Écoutez, je ne sais pas, j'avais l'impression d'être au boulot, mais presque. En tout cas, c'était un plaisir, Eric, de te recevoir ce soir. Je pense que je vois qu'il y a plein de monde en ligne. On n'a pas pu faire des questions-réponses comme les autres fois, mais pourquoi pas après, si on a du temps sur Facebook pour répondre. Voilà, c'était donc la troisième. Encore la prochaine fois, puisque techniquement, nous a dit notre cher président de la République, n'espérait que le 11, on était déconfiné, donc nous, on n'aura plus qu'une fois à se voir. Voilà, en tout cas, à très bientôt, Eric. À demain par texto, sans doute, comme d'habitude, par Telegram. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Eric. J'active le générique pour la fin de l'enregistrement. Merci, Annaëlle. À bientôt. Voilà. Top générique. Je continue, du coup. Hop. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada